En 2010 il y avait deux spots qui avaient été trouvés, un vraiment en nord rue Fécois limite de Sèvres et un vraiment dans le sud. Aujourd'hui la propagation de l'ambroisie elle est assez je dirais active puisqu'elle est alimentée entre autres par le fait que ce soit un terrain propice mais aussi parce qu'il y a énormément de travaux en particulier liés à la fibre et que le transport des terres fait qu'il y a une décémination un peu partout. Au niveau de la mairie purement à aujourd'hui bien j'ai un référent ambroisie qui se promène beaucoup au niveau de la commune, il essaie de détecter tous les spots possibles et il est en contact avec aussi les agriculteurs pour essayer d'intervenir quand il y a besoin pour savoir où est située l'ambroisie, quelle quantité il y a et comment intervenir. La mairie peut s'occuper de tout ce qui est espaces publics après en espaces agricoles privés c'est aux agriculteurs eux-mêmes de faire le travail nécessaire on ne peut pas intervenir sur toutes les parcelles privées on peut juste les aider parce que de toute façon c'est une plante tellement invasive que si chacun ne s'y met pas d'abord on n'arrivera jamais à l'éradiquer l'important c'est pour pouvoir essayer de la contrôler éviter qu'elle n'aille se mettre ailleurs et si chacun ne fait pas de son côté ça ne marchera pas. Quand j'ai pris fonction mandat en 2020 il fallait lire un référent ambroisie et j'aime beaucoup la nature donc j'ai accepté d'être référente. Le mot à la commune en elle-même c'est géré parce qu'il y a des fauchages avec l'association Fredon justement qui nous a demandé de faire à telle période des fauchages pour éviter que ça monte en graines après il y a dans les champs évidemment le développement où là il faut qu'on contacte nos agriculteurs dès qu'il y a ambroisie et leur rappeler même s'ils le savent déjà mais des fois leur rappeler de bien faucher avant avant la montée en graines justement. On a beaucoup d'agriculteurs on a 500 hectares je crois au dernier recensement de surface agricole utilisée et oui oui par ici on est envahi d'ambroisie donc pour ceux qui sèment les blés évidemment ça les impacte pas trop par contre ceux qui font les tournesols et maïs. Là c'est les dernières. Celui qui a fait tournesol il a eu un rendement moindre et puis des graines justement à trier donc pas bon pour lui économiquement je pense. La mairie est utile je pense que les agriculteurs entre eux des fois ont des désaccords. Nous au contraire on est là pour tempérer on a l'oeil partout justement avec soit notre cantonnier, notre agent technique pardon, qui voit aussi où on se promène régulièrement aussi dans nos chemins de randonnée et on aperçoit donc on fait les signalements ambroisie si on connaît la pièce et l'agriculteur en lui-même on va le voir directement où on l'appelle pour lui signaler des fois il le sait il le sait déjà mais c'est bien lui rappeler qu'avant la montée en graines en tout cas ils agissent quoi. Il y a des personnes asthmatiques ou des voisins qui ont aussi des problèmes d'allergie. Ambroisie ou pas je ne sais pas je me suis pas permis d'aller leur demander directement. Après effectivement je pense que ça peut être un gros risque si on fait pas le nécessaire de que notre population voilà déclenche ces problèmes d'allergie en tout cas qui peuvent être graves. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada